salut à tous bon c'est la troisième fois que je refais cette vidéo maintenant ça devrait être bon je pense j'avais les petits soucis de micro alors vite fait maxul pilote avait fait a mis en ligne un test d'un point de vue général sur ce jeu sur sa chaîne moi étant en chauffeur routier je me suis dit que ce serait pas mal de faire un test un peu plus axé sur le comportement physique voir si c'était cohérent alors faut savoir qu'il y ait une mise à jour qui vient d'être qui a été faite récemment à savoir qu'il y avait un gros bug c'est à dire quand on avait un drive trou parce qu'on avait écrasé par exemple trois poteaux ou plus je sais plus quand on avait un drive trou en sorte faut savoir que dans les stands on est en pilotage automatique donc on perd le contrôle et au moment de reprendre le contrôle à la sortie des stands en fait il y avait une zone morte dans le volant de 30 degrés à gauche 30 degrés à droite c'est à dire que ouais sur 16 sur 60 degrés on pouvait faire ce qu'on voulait que le volant il se passait rien dans le camion donc si on voulait commencer à tourner fallait mettre un peu plus de 30 degrés à droite le problème c'est qu'après si on veut corriger il fallait tourner 30 degrés voire un peu plus à gauche et c'était ingérable c'était ingérable apparemment donc ce problème a été réglé alors on va faire ici une petite course nombre de tours 5 c'est parfait la difficulté il ya difficile ce que bon j'ai déjà fait une course en normal et franchement j'aurais mis une tannée monumental donc j'avais presque un demi tour d'avant sur le deuxième donc donc voilà chose même pas imaginer en facile alors le système on va rouler avec un man le système le système des des freins faut pas trop se casser la tête un petit clic au moment de rétrograder suffit en général il faut aussi prendre en compte le fait qu'on n'y a pas une ligne droite derrière et bâcle et les freins ils vont refroidir aussi donc il faut juste veiller à ce que les freins soient dans le vert si vous avez l'intention de faire un dépassement au freinage alors deuxième chose à prendre en compte c'est le couple énorme qu'il ya dans ces camions alors la position de conduite la position de conduite est bonne c'est exactement la même vue que j'ai dans mon camion sauf que bon ici j'ai pas de triple écran donc j'ai pas de vue périphérique j'ai d'accélérer un peu ben je veux bien mais il ya du monde devant ces fifi ça c'est un peu barbon la gonzesse là qui parle c'est un peu casse couillon surtout pour ce qui est de refroidir les freins elle va le faire elle va le dire quasiment à chaque fois et ça c'est c'est un peu barbon à la fin donc comme vous le voyez il faut freiner tôt et moi il passait fort dans l'irage mais c'est chaud voilà où où alors il faut savoir que visiblement ce sont des vitesses comme les vrais camions donc voyez ici a marqué 8 h donc ça veut dire que c'est une boîte 16 mais comme en vrai on saute des rapports alors ici le jeu il vous configure comme si c'était comme une boîte 6 vous pouvez donc configurer six vitesses avec le boîtier en h bien qu'ici pour l'instant on n'en utilise que quatre ça sert à rien si je mets à la cinquième je retombe au point mort donc on va on à la cinquième petite oui ça glisse donc la cinquième petite la sixième petite la septième grande et la huitième grande alors les camions sont bridés à 160 alors ça a rien de faire comme il y en a fait faire des des dives bombe comme on dit sur rivera signe c'est absolument pas nécessaire voilà ici j'ai fait un peu glisser l'arrière je vais taper la deuxième pour sortir pour repérer un petit peu puisque là j'étais un peu bas dans régime en dessous de 15 ans c'est un peu bas l'idéal étant entre 1500 et 2000 voire plus quand on est dans le dernier rapport pour les lignes droite mais vraiment c'est entre 15 ans et 2000 qu'on a le plus de couple alors il faut pas oublier un détail aussi un camion c'est 2 mètres 5 de large donc il faut s'habituer prendre un peu ses repères alors encore un petit détail c'est que visiblement au fur et à mesure de la carrière on peut améliorer son camion ce qui explique probablement pourquoi je me fais déposer comme ça en sortie de au début de ligne droite c'était ou le poteau ou le poteau ou lui alors autant que vous le sachiez tout de suite l'IA elle n'hésite pas à pousser donc si vous voyez que ça passe un petit peu que c'est un petit peu étroit bon bah pas grave pousser un peu des portières ça pose pas de souci on en faut pas taper comme un comme un sauvage non plus parce que sinon vous prenez une pénalité alors ce qui peut aider aussi c'est mettre un petit peu de frein sur l'arrière parce que sur les gros freinages pour les virages serrés ça aide comme ici par exemple voilà en légère dérive je fais tourner le camion et avec le couple je repars camions qui sont bridés à 160 en europe en tout cas je sais qu'au brésil ils sont pas bridés je peux vous dire que quand ça tape quand ça se crache c'est plutôt spectaculaire ça fait très très mal j'ai déjà vu des courses de camions au brésil qui se terminaient avec une cabine arrachée donc alors trois poteaux coucher c'est pénalité maintenant je sais plus si c'est pénalité en seconde ou un drive-thru je sais plus ici on tourne et vous voyez je n'ai rien senti au niveau du transfert de mars qui pourtant là il est très il devrait être très très important oui du coup ça rend je trouve un petit peu la gestion des dérives un peu plus compliqué et je trouve ça très dommage parce que c'est justement un des points les plus un les plus importants avec ce genre de véhicules donc ça c'est vraiment dommage attention c'est retransmis dans le comportement du camion mais on ne le sent pas on n'a aucune info dans le volant à ce niveau je suis un peu vite allez hop vas-y fait péter les watts ça va être compliqué de les dépasser ceux là non le fait qu'ils battent et qu'ils ont un peu tendance à freiner au dernier moment à l'arrache vous voyez ici ça m'aurait bien plus d'avoir les informations concernant le transfert de masse alors que là je suis en train de déraper mais je le sens à peindre quoi dans le volant je sens un petit peu le le volant qui veut se recentrer dans l'autre sens parce que je suis en travers mais j'ai pas l'information concernant le transfert de masse et ça c'est vraiment dommage ah ouais mais les gars t'es pas tout seul si tu sors large tu restes large faut pas revenir sur l'intérieur bon il va falloir faire travailler les freins non mais quoi désolé mais c'est lui qui m'enfonçait dedans vous voyez là je sortais un peu large mais grâce au couple j'ai pu continuer à faire pivoter le camion et garder la trajectoire bon vous voyez là je suis en mode difficile et je suis monté de la douzième à la première place sans sans tromper de la tête donc voilà comportement malheureusement c'est dommage il n'y a pas de il n'y a pas de d'option replay mais sinon pour résumer j'ai dit valider bon ok tu veux pas voilà donc pour résumer l'affaire on sent bien l'inertie on sent bien l'énorme couple moteur le comportement est pas mal du tout il est convaincant juste ce manque d'informations concernant les transferts de masse dans le volant ça c'est vraiment dommage sinon c'est sympa donc voilà je verrai peut-être pour faire une carrière plus tard pour le fun que je mettrai en ligne bien sûr donc voilà niveau comportement c'est sympa c'est sympa je veux dire c'est c'est suffisamment c'est suffisamment réaliste pour ce que je considère être du sim racing et pas du need for speed c'est voilà en termes de réalisme on va dire c'est c'est du c'est du bas niveau pour du sim racing mais ça reste quand même relativement convaincant voilà j'espère vous avoir bien aiguillé et je vous dis à la prochaine la prochaine vidéo ciao ciao